Bonjour, je t'invite à venir te poser un petit peu avec moi. Nous sommes dans le Kentucky à Paris, dans un petit coin de forêt où je viens. J'habite sur un hara, il y a pas mal de chevaux. Normalement on ne devrait pas être trop dérangé, les tracteurs ont fini de passer avec le foin, la paille et les oiseaux sont là. Alors j'avais plusieurs choses à partager et puis je me dis qu'on va laisser couler et voir comment ça vient. Alors je vais commencer tout d'abord parce que la vidéo que j'ai faite elle était en anglais donc peut-être que tu parles pas anglais. Il y a plusieurs semaines de ça. Je suis venue dans ces mêmes bois et après avoir fait une longue méditation, avoir fait du tantra avec la terre, les arbres, alors du tantra c'est à dire ce souffle et cette union en fait où tu relâches tout et tu arrives dans un point central par la méditation, un lâcher prise, un point neutre, le centre. Et à ce moment-là de communion en fait avec l'invisible, l'archange Michael est venu. Alors je suis pas d'habitude ou je vais dire jusqu'à maintenant pas pas tant ouverte sur les anges et les archanges, peut-être parce que j'avais peur de cette connotation de tout ce qui est angélique qui paraît pas sérieux peut-être alors qu'en fait ça fait des années depuis toujours qu'ils sont dans ma vie. J'ai eu plus de rencontres avec le Christ, les esprits animaux, végétaux, avec l'esprit de l'eau, du vent que les anges. Néanmoins je l'ai pris tout le temps je leur souhaite d'être bien. Et en fait quand l'archange Michael est venu, il y a à peu près 3, 4 semaines de ça. Son message, alors bah oui c'était une apparition, une apparition par le troisième oeil. Alors c'est pas que il y a un jeu visuel, c'est à dire qu'il y a une fréquence à ce moment là qui te prend, dans laquelle tu entres. Tu entres dans un espace fréquentiel qui a une teinte, qui a une vibration, une fréquence. Et celle-ci était Michael-Archange. Alors comment je l'ai su ? Ben j'en sais rien en fait. C'était un téléchargement en même temps que de ressentir cette fréquence, d'être dans cet espace fréquentiel. Ce téléchargement de fréquence Michael-Archange. Alors je suppose qu'elle est nommée Michael-Archange, qui a une connotation catholique alors qu'en fait, ou chrétienne, alors qu'en fait il n'y en a pas. C'est plutôt comme une couleur. Alors moi qui suis plus chamanique. D'habitude je ressens les fréquences, j'ai pas besoin qu'elle soit nommée. Pardon. Et je le ressens davantage comme une couleur, comme une chaleur, comme un goût avec mes sens. Là non, il y a eu le téléchargement que c'était Michael-Archange. Et puis petit à petit, alors c'est pas que je me souviens plus, moi je m'en souviens au niveau ressenti. Mais pour l'exprimer c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Il y a eu l'apparition de l'excalibur. Et l'excalibur m'était montré comme étant bien planté en terre. La dague était très 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 brillante, comme un miroir en fait. Et puis l'excalibur en fait c'était moi, c'était nous, entre ciel et terre. Et ça me parlait de justice, de justesse, de vérité. Et Michael-Archange, le message global en fait de Michael-Archange était que la vérité devait être où la justice, la justesse que nous devions chacun nous réaligner à ce que nous étions dans notre pureté en fait. C'est-à-dire que les énergies viendraient, donc sont venues et continueront je pense encore un temps. Je n'ai pas de limite en fait à ça. Mais continueront à venir nous chercher dans nos profondeurs. Afin de libérer tout ce qui doit être libéré, tout ce qui est caché, tout ce qui est dans... Donc c'est à chacun. Tout ce qui est caché en nous et des fois qu'on n'a même pas conscience en fait. Ces énergies actuelles vont venir libérer ça, mais pour nous libérer, pour nous réaligner, pour nous permettre d'être plus entiers, plus souverains et de ne pas surtout avoir apporté des choses qui ne sont pas équilibrées. Voilà. Et donc ça c'était il y a quelques semaines. Et alors dans cette épée de l'Excalibur, le lien, je ne sais pas trop quel est le lien entre Michael-Archange et l'Excalibur, mais c'est ainsi que ça me l'a été montré, dans cette épée d'Excalibur, que nous étions chacun en fait, bien ancrés en terre, on pouvait se voir, c'est-à-dire tout pouvait être en miroir, c'est-à-dire que ce qui vous arrive en extérieur vous arrive à l'intérieur et vice-versa. Et que ce serait révélé, aussi clair que dans un miroir. Voilà. Donc sur la vidéo en anglais, j'invitais au courage et puis à laisser faire ce qu'il doit être, c'est-à-dire malgré l'inconfort, grâce à l'inconfort. C'est l'inconfort de ce que j'ai pu apprendre toutes ces années, parce que la nature a pu m'apprendre, la terre-mer a pu m'apprendre, puisque ce sont mes enseignants premiers, c'est que c'est l'inconfort qui est le plus bel outil en fait. C'est grâce à l'inconfort que vous dépassez quelque chose, ou que vous libérez quelque chose. On ne peut pas y échapper, donc en fait, à accueillir l'inconfort quand il arrive, et vous relâcher dedans, et certainement ce qui peut être de plus bénéfique, de plus simple, alors je ne vais pas dire facile, parce qu'en fait ce n'est jamais facile, mais en fait l'inconfort est un soutien. Donc voilà, ça c'était il y a quelques semaines. Et puis ce matin, je mets peu de temps après le réveil en fait, d'habitude, je me prépare, je fais mes prières au soleil levant. En extérieur, je prie, je médite, c'est le rituel. J'adore ces soiseaux. Et ce matin, en fait, non, je suis guidée à ouvrir le téléphone, chose qui ne se fait pas du tout, encore moins à cette heure-là. Et je vais sur Youtube, et je tombe, comme de par hasard, mais ça c'est la guidance, je tombe sur une vidéo de, alors attendez, de Pierre Jovanovic, qui, si je me trompe dans son nom, j'en suis désolée, qui parlait des anges, alors je ne le connais pas. A priori, il a écrit de magnifiques ouvrages sur des anges. Et donc, il était interviewé. Et pendant qu'il était interviewé, au moment où il parlait de ses rencontres avec l'ange, avec son ange, j'ai moi aussi fait énormément de rencontres avec l'invisible, qui fait partie de ma vie en fait. De rencontres d'êtres de lumière, de rencontres de conscience, alors quand je dis être, ce sont des consciences, des fréquences. Et puis, j'ai aussi fait ce voyage de l'autre côté, alors pas en Noémie, et néanmoins, c'est la même chose que Noémie, où j'ai vu ces couleurs absolument extraordinaires, qui n'existent pas sur Terre, ces sons que nous n'avons pas ici non plus. Cet amour absolument, cet amour de l'unité en fait, cet amour de lorsqu'on est tellement aligné, qu'en fait, on est pur amour, on rejoint Dieu. Dieu est toujours là, mais on rejoint Dieu dans notre façon de ressentir tout le cosmos, tout le monde, la Terre, la vie. Et puis, quand il était en train d'en parler, en fait, ça m'a ouvert le cœur, parce que ça m'a rappelé, moi, mes souvenirs, d'avoir vu ce qu'il y a de l'autre côté. Et à ce moment-là, puisqu'il parlait des anges, enfin, je vous le dis ça comme ça maintenant, à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à être envahie, alors ça commence par le chakra racine de cette énergie, qui est la même que l'énergie sexuelle, l'énergie de vie, la force de vie, la Kundalini. Et en fait, il y a une énergie qui a commencé à se faire ressentir, mais vraiment soudainement, dans le bas-ventre qui m'a submergée, et mon ange était là. Alors, je vous dis, mon ange, et ça me fait sourire, parce qu'en fait, je crois que c'était un guide, s'il faudrait des mots, et comme je n'en mets pas, hormis quand c'est le Christ, je sais que c'est le Christ. Mais la plupart du temps, ce sont des fréquences, des êtres supérieurs, des consciences supérieures. Alors, des fois, je les vois en blanc, ou les êtres bleus, mais il y a... Alors, c'est peut-être parce que je ne demande pas, il n'y a pas particulièrement de nom, en fait. Mais je devrais peut-être commencer à demander s'ils ont un nom. Alors, les étiquettes, ça me dérange en général, mais bon. Et donc, cette conscience supérieure, en fait, me révélait qu'elle ne l'est pas, si on doit mettre des mots, et catégoriser tout ce qui se passe de l'autre côté, qu'elle n'était pas mon guide, enfin, elle est mon guide, mais qu'elle était mon ange. Alors, mon ange, mon ange gardien. Alors, cet être, cette conscience, cette apparition, je l'ai eue plusieurs fois dans ma vie. Et il n'y avait pas d'aile, non plus, comme cet homme qui parlait dans cette vidéo. Alors, moi, il s'était... Alors, c'était un île. Il s'était présenté comme un être très, très lumineux, tout de blanc. Tout de blanc, avec un peu... Je l'avais appelé Merlin, parce qu'en fait, il me faisait penser à Merlin. Alors, est-ce que c'est Merlin, mon ange gardien ? Je n'en sais rien, en fait. Peut-être, parce qu'en fait, pour moi, c'était Merlin. Alors, je sais, je sais en fait que de l'autre côté, ils sont différenciés et en même temps, non. Donc, voilà, je n'affirme rien. Je sais que j'avais eu cette visite à des moments où j'avais un grand besoin, où il y avait des urgences, en fait, dans ma vie. Et que Merlin, l'ange gardien, s'était présenté. Et il m'avait donné un message, soit de rentrer chez moi, soit de... Voilà, un message plutôt d'action, assez rapide. Un peu une apparition quand... Ben, quand c'est un peu le dernier carat, et qu'il y a vraiment une grande nécessité d'action. Donc, voilà. Quoi d'autre ? Eh bien, je voulais... Ah oui, non, non, non. Alors, d'une part, d'abord, je voulais vous souhaiter une très belle soirée par Valentin. Alors, la Saint-Valentin, aux Etats-Unis, elle n'est pas que pour les amoureux couples. Elle est pour tous ceux qu'on aime, qu'on aime, qu'on aime. Voilà, au grand large, et donc aussi d'amitié, et de bons sentiments. Donc, très joyeux Saint-Valentin à vous. Et à toi, si je dois vous parler séparément. Je te souhaite une très bonne Saint-Valentin. Et donc, voilà, ce qui s'est passé ce matin. Alors, il y a eu son apparition. Et des fois, les messages de l'invisible sont surprenants, sont rigolos, sont très souvent surprenants. Et plein d'humour. Alors, des fois, le Merlin, l'ange, mon ange, pour être très respectueuse. Quand il m'est apparu les plusieurs fois, ce n'était pas bisounours. C'était même plutôt... C'était plein d'amour. Je ressentais qu'on se connaissait depuis toujours. Et en même temps, il y avait une telle autorité. Un peu comme celle du Christ, en fait. Il y avait une telle autorité que... J'espérais en faire de mal. Il y avait une autorité qui demandait mon attention et qui n'était pas particulièrement joviale, en fait. Il y avait de l'amour, mais c'était... C'était assez strict. Et d'une puissance absolument incroyable, incroyable. Bon, revenons à ce matin. Ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'en fait, il me faisait ressentir sa présence. Je ne l'ai pas vu, mais en fait... Alors, je ne l'ai pas vu comme d'autres fois où je l'ai vu en physique, en hologramme. Là, je l'ai vu de l'intériorité, en fait. Est-ce qu'il y a une différence ? Bon, il s'est fait... Enfin, je le voyais. Je le voyais, je le sentais, je savais que c'était lui. On va dire ça comme ça. Et en fait, il m'a demandé de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, c'est qu'après, je me suis rendue compte que c'était à Saint-Valentin, donc c'est assez rigolo. Dans ses énergies d'amour. D'amour à diffuser sur Terre. Alors, ce qu'il veut que je vous dise, c'est que j'ai écrit un livre. Alors, pour l'instant, il n'est que manuscrit. Il est fini. Je l'ai envoyé à des éditeurs en France. Et il parle de toutes mes relations, de toutes mes rencontres, de ma relation à l'invisible. Avec toutes ses consciences, la découverte du chamanisme en forêt, les apparitions, tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie jusqu'à maintenant. Alors, jusqu'à décembre 2023. Et ce manuscrit, je l'ai envoyé en France. Et en fait, mon ange me demande de vous en parler aujourd'hui. Alors, le titre, pour l'instant, parce qu'en fait, j'en ai un deuxième qui me plaît bien aussi. C'est Nus dans le souffle éternel. Mais j'aime aussi Paille d'or. Qui est le canal, en fait, entre ciel et terre. Et c'est comme ça qu'il m'appelle souvent de l'autre côté. Je suis leur Paille d'or. Donc, je ne sais pas encore. Mais voilà, l'appel, je crois qu'il est de révéler ce manuscrit et de demander si, à toi qui regarde, si tu connais un éditeur qui est ouvert à tous ses... Genre, quand je dis à tous ses thèmes, ce ne sont même pas des thèmes, c'est la vie. C'est la vie et la vie pour tout le monde, en fait. C'est la vie sur terre. C'est comme ça qu'elle est, en fait, avec l'invisible. Et l'invisible désire se révéler lui aussi. Donc, si tu connais un éditeur ou des gens qui en connaissent, et qu'il serait ouvert à me publier, à publier ce manuscrit qui a été écrit avec l'invisible. En fait, il ne m'appartient pas. C'est un outil. C'est un support. Il est infusé de la magie que j'ai moi-même vécue. Avec énormément d'outils qui peuvent aider les autres. Qui peuvent aider les autres à évoluer, à grandir, à s'ouvrir, à accueillir l'invisible dans leur vie. Avec plein de façons de faire. Avec tout ce que moi, j'ai été enseignée du subtil. Ils ont été mes enseignants depuis toujours, en fait. Principalement la forêt. La forêt, l'eau, le feu. Voilà. Et des guides de l'autre côté, en fait. Des amérindiens, des esprits amérindiens, des ancêtres. Donc voilà, le livre, il est gorgé de tout ça. Et ce serait sublime de trouver quelqu'un pour l'éditer en France. Donc voilà. Alors, il y a un train qui passe très loin. Ils sont bons ces moments. Ces moments de pause avec toi-même. Dans la nature. Il fait beau aujourd'hui. Il doit faire de près à zéro ou en degré. Il ne fait pas chaud, mais il fait beau. On n'arrive plus à faire le printemps maintenant. Et je crois que ces énergies d'amour, ces fréquences d'amour, en fait. Dieu, c'est amour, alors sans aucune religion. Désir à se révéler en chacun de nous. Alors, je sais que mon livre, et je ne suis pas la seule. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes comme moi qui ont vécu, qui ont fait leur parcours. Et qui continueront toujours, mais qui en sont à un stade de parcours où cela peut être partagé. Partagé surtout, je pense, à ceux qui s'éveillent ou qui commencent. Ou qui ont peur. Qui ne savent pas comment faire. Qui ne savent pas ce qui se passe dans leur vie. Je l'ai vécu moi aussi. D'avoir des entités. De les sentir. Des choses qui se passent. On parle de la loi d'attraction. De toutes ces choses à faire venir à nous. Et des fois, il vient à nous des choses qu'on ne connaît pas, en fait. Et ce n'est pas toujours simple. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme moi en ce moment. Qui écrivent pour aider l'autre. Qui font des ateliers. Qui sont là pour soutenir. Donc, je suis moi aussi là pour soutenir ceux qui en auraient besoin. Alors, j'ai créé un site l'année dernière. Qui s'appelle Care of Ewa. Soins d'Ewa. Care, c'est A-R-E, of Ewa. E-W-A. Alors, Ewa, c'est mon nom de médecine. Ewa Apache. Pour qu'il soit complet. Qui m'a été donné par mes guides amérindiens de l'autre côté. Donc, voilà. Je voulais que cette vidéo ne soit pas très longue. J'espère que vous avez passé un bon moment dans ce petit coin de forêt. Dans cet espace fréquentiel. Donc, les anges. Votre ange. Vos guides sont là. Appelez-les. Parlez-leur. Demandez du soutien. Et vous recevrez. Vous recevrez. Je reçois. Quand je demande, je reçois. Alors, des fois, c'est tout de suite. Des fois, ça en prend un peu plus de temps. Et au moment où je reçois, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire que je vois la chose ou je reçois. Peu importe ce que c'est le domaine. Mais au moment où ça se passe, il y a une sorte d'ouverture de cœur. Ça se passe à l'intérieur de vous. Et là, vous savez. Il y a une connaissance. Une claire connaissance. Vous savez que c'est un signe. Vous savez que c'est un retour de ce que vous avez demandé. Ou de la question que vous vous posiez. Ou de la réponse dont vous aviez besoin. Voilà. C'est une sorte de claire connaissance. Il n'y a que vous qui pourrez le savoir. Et votre ange, vos guides, l'invisible, vos ancêtres, tous, toutes ces consciences, toutes ces fréquences supérieures, vous connaissent tout de vous. Elles vous connaissent. Et donc, elles vont utiliser particulièrement ce qui vous correspond. La personne que vous êtes, ce que vous êtes avec vos propres références. Ça peut être une chanson. Ça peut être quelque chose d'écrit. Ça peut être quelque chose que vous voyez. Ça peut être une parole, entendu. Ça peut être tout plein de choses. Et vous saurez. Voilà. La réponse, vous savez quand ça vient. Donc, voilà. Et bien, je vous envoie plein d'amour. Pour cette choye Saint-Valentin. Je n'aime pas trop ces dates humaines. En fait, ça devrait être tous les jours. Donc, je vous envoie plein d'amour. Pour aujourd'hui et demain, le jour d'après. Et encore et encore et encore. Et puis, pour retrouver votre centre. Et bien, c'est la respiration qui va vous aider. Pour vous poser à l'intérieur. Voilà. Je ne sais pas, je parlais, donc je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y avait des Hollywood Becker tout à l'heure, des, je ne sais plus comment on dit en français, des bivères. Des bivères. La nature vous appelle. Elle est là pour vous. C'est une ressource extraordinaire de calme, de rééquilibre. D'ouverture. D'enseignement. Voilà. Bonne journée à vous. Je vous embrasse. Bonne journée à vous. 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 Sous-titrage ST' 501